Salut Monsieur Garcin, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. J'ai eu très chaud. Ok, je suis d'accord avec toi. Mais c'était super, il y a eu plein de monde. Et donc c'est génial de retrouver ce lieu qui est assez atypique. C'est vrai. C'est quoi ? Salle Diagora ? C'est ça que ça s'appelle ? Exactement. Et c'est vraiment assez cool de déambuler de partout. Il y a plein de monde. Enfin moi je déambule moyennement. Mais le concept est pas mal. Et ça change de tous les salons classiques qui sont dans un hangar. Il y a eu pas mal de monde. Donc vraiment super ambiance. C'est cool. L'ambiance après poste presque Covid. Comment ça se passe pour toi ? Je pense que les gens ont vite retrouvé leur habitude. Et c'est comme avant en fait. Ça ne t'a pas trop dérangé cette période un petit peu houleuse ? Non mais là j'ai dit le fait de retrouver les salons tout ça. Les gens, voilà. Ils donnent plus d'énergie forcément. Aussi un peu. Mais ça c'était... Ouais j'ai remarqué peut-être qu'au... Là maintenant ça y est ça a repris depuis un moment les salons quand même. Et euh... Non mais c'est comme avant on va dire. Rien comme à la bonne époque. Ouais bah écoute. Bon forcément une petite question classique. Ton masque de catcheur mexicain. Donc c'est quoi ? C'est plus pour te permettre de rester anonyme ? Ou alors c'est juste pas du tout ? Non non mais le masque je le mets parce que ça m'amuse. Ok. Parce que ça les amuse. Donc moi c'est exactement ça. Il n'y a aucune autre raison. Ok. Donc fan de catch ou pas du tout ? Pas trop. Non 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 non. Ça n'a rien à voir ça ce masque. On me l'avait offert bien avant que je fasse mes découpages. Ok. Et je m'en suis servi. Voilà. Ma première expo était dans une soirée masquée. Je l'ai lit. Et j'ai décidé de ne plus jamais l'enlever. Parce que sur les photos tout ça je trouvais ça plus fun, plus cool. De créer un personnage et d'avoir un masque que de ne pas en avoir. Tout simplement c'est vraiment la seule raison. Ok c'est cool. Bon forcément on connait tous ton talent pour le collage. C'est pas donné à tout le monde. C'est du tout. Mais à partir de quel moment tu as eu cette fibre artistique ? Ah bah après c'est compliqué parce que moi j'ai... Bah du coup la fibre artistique elle s'est développée au fur et à mesure. Parce que moi voilà j'ai rien... Enfin toute ma vie j'ai jamais rien fait d'artistique quoi donc... Ok. C'est venu comme ça ? C'est venu comme ça. J'ai quitté mon boulot. Je savais pas quoi faire dans la vie. Si je faisais un peu de musique avec un pote. Donc un petit pote artistique quand même. Je faisais un peu de musique électro. Puis j'ai commencé à faire des collages. C'est vraiment de fil en aiguille. Enfin c'est long à expliquer. D'ailleurs si vous voulez tout savoir comment j'en suis arrivé à faire mes collages. Il y a un livre qui est sorti chez Pix and Love. Qui explique tout de manière un peu romancée mais... Parce que voilà le problème c'est que c'est long à expliquer. Je me suis pas levé un matin tu vois en me disant ah bah tiens je vais faire ces collages là. C'est vraiment une longue truc. Je faisais des petits collages quand j'étais enfant. Enfin... En ce cas c'est que... C'est long à expliquer. Alors regarde je vais te montrer. Ah bah non je vais le montrer tu vois. Ok. Là par exemple quand j'étais ado, hop, je recouvrais mes VHS de Dragon Ball. Ok. Je les recouvrais donc de personnages qui est découpé dans le club Dorothée Magazine tu vois. Trop bien. Mais c'était pour les faire plus jolies. Mais on va dire c'est des prémices mais ça n'a rien à voir là. J'avais 15 ans puis c'était vraiment les prémices d'un peu le découpage que je fais maintenant. Les accumulations de personnages. Voilà. Là c'est juste pour... C'était pratique et joli. Je recouvrais mes VHS. Tu vois voilà. Ça c'est on va dire les prémices. Tu vois j'avais 15 ans quoi. C'était 15 ans avant que je m'y mette vraiment. Ok. Et après ça s'est fait au fur et à mesure. Je m'amusais à faire des collages. Et un jour j'ai vu l'œil de Spider-Man dans une librairie. Et je me suis dit bah tu vois je vais essayer de le refaire. Ça va m'amuser d'essayer de refaire comme ça avec des centaines de Spider-Man. Pof. Ça marche. Il est beau. Je le mets sur internet. Ça a fait le buzz dans le monde entier. Dans le monde entier. Marvel l'a vu. Marvel me contacte. J'hallucine au bout de 4 jours. Pour me dire qu'il voudrait l'utiliser pour la couverture des 50 ans de Spider-Man. Et on va dire que ça a démarré comme ça. Après ils m'ont demandé d'autres couvertures. Après j'ai commencé à faire des salons. Voilà. Ça a démarré comme ça on va dire. Trop bien. Bon forcément t'es fan de comics. Alors j'étais surtout fan quand j'étais enfant. Ok. Pareil pour moi. Vraiment j'ai lu on va dire de mes 6 ans à mes 14 ans. Tu vois pendant au moins 8 ans j'étais j'adorais j'adorais. Sauf que quand j'ai eu 14 ans les mangas sont arrivés en France. Et là. Et là c'est vrai que je suis passé du côté des mangas. C'est vrai que je ne vivais que pour les mangas. J'étais fan de jeux vidéo déjà japonais. Ok. Uniquement. Donc fan de jeux vidéo japonais. Les mangas sont arrivés. C'est vrai que voilà. J'ai été happé par ça. Donc j'ai acheté Dragon Ball. Après j'ai acheté Gun. J'ai acheté Video Girl High. Un des premiers mangas traduits en France. Il y avait Akira un peu avant hein. Mais voilà je me suis fait happé. Et c'est vrai que j'ai un peu décroché les comics. Et je suis revenu aux comics un peu plus tard. Ok. Et c'est vrai qu'au début j'achetais. Après je commençais à les découper. Donc je me réintéressais un peu. Et ça quand j'ai commencé à me réintéresser aux comics. Tu vois c'est en étant en 2008. C'est comme ça. 2006-2008. Ok. Parce que forcément c'était la question. A quel moment était venu l'idée de te dire. Je vais les découper. Parce que forcément c'est le bon sacrilège. C'était pour vraiment. Voilà. M'amuser. Faire quelque chose un peu. J'ai quitté mon boulot. Parce que j'avais l'impression de tourner en rond. J'étais player chez Virgin Megastore. Et donc j'avais un ami libraire. Et voilà. Moi j'avais envie un peu de découper. J'avais envie d'expérimenter des choses. Et ça s'est fait comme ça. Donc comme j'avais un ami libraire. Des fois il me passait. Il avait des stocks dans la cave. De plein BD d'Occas. De plein Strange. Des fois qui étaient abîmés. Je me disais ceux-là ils sont trop abîmés. Je ne les vendrais pas. Et des fois il y avait des exemplaires. Il en avait 30. Il me disait tiens je t'en file un ou deux. Et donc en fait ça s'est fait comme ça au début. J'ai expérimenté. J'ai fait des petits collages. Et à le moment. Comme je l'ai raconté avant. J'ai vu l'oeil de Spiderman. Et là j'ai eu l'idée de le faire en mosaïque. Ok. Bon mais je pense que comme beaucoup de gens. On est passé. On a essayé de compter. Sûrement le nombre de pièces que tu as dû utiliser. Ça même moi je ne sais pas vraiment. Ah c'est vrai ? Ah bah je ne les compte pas tu vois. Ah d'accord. Tu fais ça au collage. Au fur et à mesure. Et puis voilà. Tout ça a peu d'intérêt de les compter pour moi. Ok. Voilà. Hop bam Hulk. Combien il y en a ? Il faut passer l'après-midi pour tous les compter. Donc voilà. Ça c'est une couverture d'ailleurs. J'en profite. Une couverture Marvel. Donc du coup parce que à partir de l'œil de Spiderman. On a fait pas mal de collaboration ensemble. Et là récemment il y a ce clip qui est sorti. Je ne sais pas sérieux. Il n'y a pas de reflet. Bon de toute façon on mettra une petite notif. Pourquoi pas tu pourras me dire d'envoyer des photos. Je t'envoie des photos. Pas de soucis. Bon soucis nickel. Donc forcément. Envoyant toutes tes œuvres on pense à la réalité augmentée. Parce qu'il y a des tabous. Je ne sais pas si tu sais. Mais qu'il y a avec une application. Oui j'ai déjà vu ça. Donc est-ce que toi tu as déjà pensé à ce genre d'application interactive ? Non mais c'est déjà très compliqué. Et c'est déjà très très long. Je mets trois semaines un mois pour en faire un. Ok. Alors je me dis. Si je me rajoute encore des trucs techniques. Après. Parce qu'il faudrait prendre en photo chacune des pièces peut-être. Et une fois que chacune des pièces est séparée. J'imagine peut-être ça aurait été pris en photo. Après je les colle. Et après en mixant les pièces séparées. Les pièces du truc. Elles pourraient bouger. Mais bon. Après bon. Ça m'intéresse peu par rapport à ce que je fais. D'accord. Pour d'autres trucs. La réalité augmentée c'est bien. Et pour mes collages. Je ne sais pas. Je t'ai dit. J'ai trop de trucs. Trop de collages à faire. Trop de… Ça prend déjà une belle partie de ton temps. Ouais. Ouais. Ok. Par contre justement. La question se rapporte bien. C'est que. En dehors de ton métier passion. Quels sont les autres passe-temps. Pour lesquels tu donnes justement du temps ? Les jeux vidéo. Ok. Je fais pas mal de live. J'ai toute une bande de potes. Colique Fantastique. Big Cam. Plein de potes qui font des Gunhead. Et plein d'autres. Qui font des live. Des émissions sur le rétro gaming. Et moi voilà. Je me suis lancé un peu. J'ai fait une émission pour les 30 ans de la Neo Geo. D'ailleurs j'ai rencontré plein de gens. C'était pendant le premier confinement ça. Là je fais des vidéos. Ça s'appelle First Date. Où je teste des jeux avec un ami. Des vieux jeux rétro. Mais on les teste pour la première fois. Des jeux auxquels on n'a jamais joué. Je suis vraiment passionné de jeux vidéo. Depuis que j'ai 11 ans. Ok. Trop bien. La Neo Geo forcément. La Neo Geo aussi. Mais ça c'est arrivé un peu plus tard. Et encore quoi que. J'ai eu la chance de pouvoir la voir quand j'ai eu 16 ans. Ok. Voilà une histoire que je raconte dans mes vidéos sur la Neo Geo. Justement une anecdote de fou. Je me suis retrouvé avec une Neo Geo. Et 15 ou 18 jeux. Presque rien. Il faut voir les vidéos sur Youtube. Je raconte ça. Je parle de consoles et de jeux japonais. Donc forcément. Necro Graphics. Je suis fan de PC Engine. Depuis la première heure. Bienvenue au club. Donc forcément. Final match tennis. Gator Thunder. Wind of Thunder. Star Soldier. Radio Les Puces. PC Kid. Oui. Radio Les Puces. Il y en a des mieux. Download. 1. 2. Star Parodias. Spriggan. Tout ça. Je suis passionné. Depuis le début. PC Engine. Depuis 1993. Je suis passionné. Même Noël 1992. J'ai eu le CD-ROM. Quelle console incroyable. Ah t'as eu le CD-ROM ? Avec Castlevania ou pas dessus ? Ah non. Mais le CD-ROM est sorti bien plus tard. J'ai eu la console en 1992. Et Castlevania est sorti 94 ou 95. L'année 2. Quelle console. Oui. J'ai eu Castlevania. Dragon Ball aussi. Qui était génial à l'époque. Pro de bons jeux. La folie. Mais j'adore la Megadrive aussi. Et l'année au jeu. De toute façon on est rétro. Voilà. Et donc c'est vrai que je suis fan de... Voilà. C'est ma passion principale. Et aussi le cinéma d'horreur. D'ailleurs sur Youtube. J'ai fait plein de vidéos sur le cinéma d'horreur. Voilà. J'adore le cinéma fantastique d'horreur. Et les jeux vidéo. C'est mes deux plus grandes passions presque. Ok. De toute façon nous on mettra tous les liens qui se rapportent à tout ce que tu fais. On va faire... Madame a concocté quelques petites questions. Ah ! Donc tu es plutôt Alien ou Predator ? Sans hésiter Alien. Rien que pour le 1 et le 2. Ok. Tout le reste j'en ai rien à branler. Et pour le 1 et le 2. Le 2 fait partie de mes films préférés de tout le cinéma. Donc le 2, Alien 2. Et le 1 et pas loin. Donc sans hésiter Alien. J'adore Predator 1, Predator 2. Mais pour moi c'est bien en dessous d'Alien. Ok. Esthétiquement au niveau de l'histoire, de l'ambition de l'univers. C'est pas pour moi la même ambition Predator. C'est vraiment le film bourrin d'action. Avec un petit truc quand même. La créature qui est incroyable. La scène finale qui est folle. Mais Alien pour moi c'est vraiment au-dessus. Alors une question. Tu en as parlé. Ca va être un petit peu difficile. Comics ou manga ? Je vais dire... Alors c'est fou parce que les gens me connaissent plus pour les comics. Mais s'ils viennent me voir sur les stands. Ils voient qu'il y a du Akira. Il y a du Totoro. Il y a du Don que je dois bien avouer. Allez si je veux choisir je dirais que je suis plus manga. Ok. Bon. On est des gars du coin. Donc on va plutôt partir sur mer ou montagne ? Ah ben moi c'est mer. Je suis né à Marseille. J'ai vécu mon adolescence à Narbonne à côté de la plage. Là j'habite à Montpellier. J'ai toujours vécu toute ma vie à un quart d'heure de la plage. Donc sans hésiter à la plage. Donc forcément question suivante. Montpellier ou Paris ? Montpellier. Voilà. Bon. On ne va pas dire la question classique. Pein au chocolat au chocolatine. Mais on va dire plutôt. Moi de toute façon je peux te le dire si tu veux. Enfin moi je suis né à Marseille. C'est les peins au chocolat. Exactement. C'est le team de au chocolat. Spider-Man ou Venom ? Bah Spider-Man. Enfin j'ai un attachement déjà quand j'étais gamin. J'étais vraiment fan quand j'étais gamin. Et ensuite j'ai fait la couverture des 50 ans de Spider-Man. Tu me diras j'ai fait la couverture du numéro 200 aussi. J'ai fait la couverture du numéro 200 de Venom. Donc j'en suis très fier. J'adore. Attends je vais te le montrer au cas où. On ne sait jamais. Si jamais tu ne récupères pas l'image ou quoi tu l'auras là. Venom il n'est pas loin. Il est là. Donc je suis fier aussi d'avoir fait la couverture du numéro 200 de Venom aussi. Mais je dirais Spider-Man. Ok parfait. Merci pour ce temps. De rien c'était sympa. Avec plaisir. De toute façon on va mettre tous les liens. Oui je te les donnerai. De toute façon c'est simple. Oui voilà. Instagram. Pourquoi pas Facebook. Et après Youtube. Ok. Parfait. Youtube de toute façon les gens tapent Monsieur Garcin. Mais si tu veux. Ma chaîne s'appelle Mister Garcin. C'est M.R. Les Garcin. Mais bon. Je te donne peut-être les renseignements. Parfait. On va prendre ça. Instagram tu trouveras facilement. Facebook aussi. Ecoute je te remercie en tout cas. Avec plaisir. C'est sympa et tu pourras m'envoyer la vidéo. Je la partagerai. Merci.